À partir du moment où on est différent, il y a des critiques, vous êtes d'accord ? Oui. Mais bon, ma différence se voit plus que les autres, on est d'accord aussi là-dessus. Oui. C'est pour ça aussi que je peux intervenir et parler plus personnellement de ce qui peut arriver. C'est un travail de long terme pour Anna, le projet H. Elle nous en avait parlé, elle était en 5e, fin de 5e, mais elle nous en avait parlé en nous disant qu'elle en avait marre des railleries et tout ça, qu'en fait les gens jugeaient s'en connaître et qu'il fallait faire connaître. Elle supportait plus son handicap, ça devenait trop dur au quotidien. Du coup, elle nous en a parlé, elle nous a expliqué, et elle nous a dit « j'aimerais bien faire quelque chose pour changer tout ça ». Je leur ai dit « on veut qu'on fasse quelque chose, mais joignir à l'eau, ça ne va plus être possible ». Et donc, dès la rentrée, on en a parlé, et on a des copains qui sont venus avec nous qui l'ont fait, et le projet s'est mis en place avec l'aide de plusieurs adultes. Ce sont vraiment les élèves qui ont lancé ce projet, Anna et ses camarades. Évidemment, on a été tout de suite d'accord, et leur démarche était positive. Ils se sont réunis toutes les semaines, deux fois par semaine. Ils ont utilisé le CDI, ils ont contacté eux-mêmes l'APF, ils ont contacté eux-mêmes différentes associations pour avoir le maximum d'informations. En fait, on essaye de sensibiliser, notamment, surtout les sixièmes. On fait un diaporama et on se répartit le travail pour expliquer un petit peu ce que c'est le handicap. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il ne faut pas se moquer des handicapés, de les critiquer. Il ne faut pas critiquer les personnes qui ont un handicap, parce que déjà, ils le supportent au quotidien, et qu'après, ça peut les blesser, il peut y avoir des conséquences. Que ça soit fait avec une personne, justement, handicapée, ça nous a aidé à mieux comprendre. Ce qui m'a touchée, c'est quand elle m'a dit qu'il y avait des personnes qui passaient devant elle et qui faisaient un bruit de la voiture, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup touchée. Il y a des questions qui sont parfois pertinentes, et il y a des questions auxquelles on veut bien répondre, mais c'est un peu compliqué. Cette année, j'ai eu pour la première fois, est-ce que tu assumes ou est-ce que tu acceptes d'être handicapée ? Et c'est la première fois qu'on posait la question. Oui ? Pourquoi tu as un fauteuil roulant, alors que tu peux le roulant ? À la base, je suis debout en primaire, j'étais debout, au maternel, j'étais debout, j'avais quelquefois le fauteuil pour les longs trajets, mais j'étais debout au milieu des personnes. Et j'ai eu quelques problèmes de santé qui ont fait que je me suis retrouvée en centre de rééducation durant 7 mois, et en ressortant de là, je ne pouvais pas marcher longtemps. Et au collège, entre se déplacer dans les couloirs, se faire bousculer dans l'escalier, c'était impossible. On a vraiment grandi avec ce projet, je pense que je ne serais pas du tout comme ça si je n'avais pas fait ce projet. Donc ça a vraiment fait une partie de moi, et c'est une expérience vraiment juste inoubliable. Moi, j'ai côtoyé Anna depuis la 6e, la première, j'étais toute seule. Je suis arrivée ici, c'est pas le sujet, mais je suis arrivée ici, j'étais toute seule. La première personne qui est venue me voir et me dire « Salut, tu viens d'où ? Tu t'appelles comment ? » Et bien, c'était cette personne assise. Quand un projet vient des élèves, quand il est présenté à d'autres élèves, par des élèves, on sait que ça a forcément un impact un peu plus riche, un peu plus grand. Ils sont contents, ils retiennent les choses, et c'est ça qui est important. Sous-titrage Société Radio-Canada